Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant sur les fonctions des composantes d'un circuit électrique. Chaque composante d'un circuit électrique a une fonction, un rôle à jouer pour que le courant puisse circuler. Aujourd'hui, nous étudions la fonction commande. Certains items sont communément utilisés pour décrire des interrupteurs particuliers. Voyons tout d'abord la différence entre un interrupteur unipolaire et un interrupteur bipolaire. La différence réside dans le nombre de leviers que compte l'interrupteur. Remarque que les deux leviers de l'interrupteur bipolaire sont reliés entre eux. En fait, ils s'actionnent souvent en même temps, par une même pièce mobile. L'autre paire de termes utilisés pour décrire des interrupteurs est unidirectionnel et bidirectionnel. La différence entre ces types d'interrupteurs réside dans le nombre de chemins possibles pour que le courant circule. Dans celui qui est unidirectionnel, soit le courant circule dans le circuit, soit il ne circule tout simplement pas. Dans le bidirectionnel, le chemin peut circuler par le fil du haut ou par le fil du bas. Il se peut aussi que l'interrupteur reste ouvert et que le courant ne circule tout simplement pas. Il faut donc que tu retiennes que chaque interrupteur peut être décrit à l'aide d'une combinaison de deux de ces mots. C'est donc deux caractéristiques qui pourront décrire l'interrupteur. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.